Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je viens pour vous parler de lecture aujourd'hui. Je viens bien vous parler de déménagement, comme vous l'aurez probablement pu le deviner par le titre. Récemment, autant sur ma chaîne YouTube, sur ma communauté YouTube, que sur mon Instagram. Je vous ai demandé si ça vous intéressait que je fasse un vlog sur mon déménagement. Et la réponse a été principalement positive. Avant que je rentre réellement dans mon vlog, je tenais à expliquer un peu le pourquoi, tout comment. Bien, sur ce moment, je sors de déménagement. Un des trucs que j'ai pu faire par moi-même, c'est faire mes boîtes de livres, entre autres. Justement, j'ai moins le temps de lire. Déjà, il y a le déménagement, mais il y a aussi l'école. J'ai un stage qui commençait en mai. Ça fait deux mois, déjà deux mois. Non, c'est plus un mois. Un mois et demi, j'en vais dire. Après ça, j'ai aussi un autre cours que c'est un cours intensif d'une semaine à la fin mai. Puis, j'avais deux évaluations à faire pour juin. Donc, c'est comme... Tout ça ensemble, ça venait faire à moi bien stressant. C'est une chance que j'avais mon entourage pour m'aider. Puis ça, je commence mon vlog un peu tard parce que là, bien, j'ai accès à mon appartement. Je peux juste y habiter à partir du 1er juillet parce que c'est à ce moment-là que mon bail commence. Mais j'ai commencé à aller porter du stock là-bas parce qu'il y avait personne qui habitait là avant. Donc, la majorité de mes boîtes déjà faites y sont. Il me reste quelques affaires à boxer. Genre mon linge, les trucs de la salle de bain. Puis, il y a quelques plantes qu'il faudra que mon chum et moi, on se split. Mais sinon, le reste, ils sont pas mal toutes faites. Ils sont un peu cachés. J'ai comme des trucs-là. Ces boîtes-là sont vides. Enfin, je trouvais des idées. Mais c'est ça. Pour l'instant, c'est ça qui est faite. Comme vous l'aurez pu le voir avant, c'est ici que je n'ai filmé. Il y avait une bibliothèque-là. Puis, bien, cette bibliothèque-là, c'est à ma belle-mère. Mais il y avait un autre carré, bien, quatre carrés. Non, genre, je vais être plus claire. Une autre bibliothèque-là, c'était là. Quatre carrés en haut. Puis, ça, c'est à moi. Le quatre carreaux, fait que je l'ai apporté. Puis inquiétez-vous pas, les livres qui sont là, c'est à moi. C'est pour ça que je les apporte pas. Mais c'est ça. Pour l'instant, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, c'est ça qui est faite. Puis, c'est ça. C'est ça. Sous-titrage ST' 501 Bon, j'ai, je viens de passer ma première nuit dans mon nouvel appartement, pis ça hier soir, je suis arrivée hier soir, j'ai fait quelques, j'ai fait quelques bouts, pis là, ben ça, je voulais vous faire un petit tour, mais j'ai oublié, fait que je vais le faire maintenant, pis s'il vous plaît, j'ai pas mon désordre, parce que justement, ben c'est ça, j'ai pas tout défait de mes boîtes, fait que c'est ça. L'entrée est juste devant moi, donc je vais mettre un plus grand angle pour qu'on voit mieux, ça, je suis au demi-sous-sol, fait que je monte ici, pis j'ai accès à la rue, y'a le laveur sécheuse qui est là, pis là, ça, quand je rentre, ben, j'ai des walt, j'ai, justement, on a trouvé, ben, en fait, ma mère, elle a trouvé ce meuble-là sur Marketplace, fait que je peux mettre, comme, mes manteaux, pis j'ai un peu d'autre rangement, j'ai un peu de rangement ici, pis c'est, genre ça, c'est rangement. Après, j'ai, justement, mes meubles ici, dans ce meuble-là, je pourrais remettre, évidemment, mes livres, j'essaie de me faire de la place dans ces carreaux-là pour mettre d'autres de mes livres, pis oui, j'ai des drapeaux du Québec ici, c'est que le 23 juin, c'est la fin nationale du Québec, la Saint-Jean, pis mes parents, ils sont venus, parce qu'on avait accès à l'appartement, pis, ben, ça, mes parents sont venus pour aller à un show sur les plaines d'Abraham, pis mon père, ben, en fait, je sais que c'est mon père qui m'a laissé des drapeaux, même s'il me l'a pas dit, bon, on continue. Ça, j'ai mon petit sofa, ma mère l'a trouvé aussi sur Marketplace, il était quelque part à Québec, il était pas trop cher. Pis là, après, c'est ça, ici, j'ai ma cuisine, j'ai le frigo, pis le four, il était inclus dans le loyer, en fait, pis, ben, ça, on a trouvé une petite table, après ça, quand on vient par ici, ben, il y a la salle de bain, je vais pas vous faire le tour, ben, en fait, ben, ça, c'est une petite salle de bain, comme, ben normal, fait, petite salle de bain, j'ai d'autres rangements juste là, j'ai mis des petites plantes ici, pour qu'elles aient du soleil, pis là, quand on va par là, c'est ma chambre, c'est pour ça qu'on a mis les meubles, justement, ici, pour faire une sorte de séparation, donc, c'est ça, il y a mon lit, on a, ben, encore une fois, ma mère, elle a trouvé, justement, trois tablettes slash pole pour accrocher du linge, et, ben, j'ai mon petit meuble là, et j'ai, justement, ben, une penderie, qui est pas encore remplie, pis oui, je sais qu'il me manque un petit truc, pis, ben, c'est ça, j'ai une autre fenêtre avec d'autres plantes juste ici, je me fais pousser du basilic et de la nette, mais c'est ça, c'est des plantes, donc, c'est ça, pour l'instant, j'ai, comme vous avez pu le voir, j'ai des boîtes un peu partout, mais, c'est ça, j'ai, j'ai commencé, je vais me mettre à ça, même si c'est la fête du Canada, aujourd'hui, c'est le 1er juillet, ben, je vais faire des boîtes à la place, de fêter, c'est ça qui est ça. Bon, j'ai fini les boîtes que je voulais faire aujourd'hui, en tout cas, je pensais faire un peu plus, mais, c'est ça, j'ai plus vraiment l'énergie pour, mais ça, là, j'ai rangé pas mal tout ce qui était salle de bain, tasse, donc, ben, vaisselle et linge, pour l'instant, ben, il y a, mes boîtes, ici, se sont pas mal toutes vidées, on en voit, la pile derrière, c'est toutes celles qui sont vides, derrière ce meuble-là, j'ai aussi apporté quelques boîtes de livres, de l'autre boîte, pour mieux que ça se place, donc, ici, j'ai tout rempli, ce meuble-là, c'est principalement du linge, ou, dans les boîtes en bas, c'est, j'allais dire un peu du n'importe quoi, mais, non, il y a, par exemple, il y a de la laine, dans celle-là, fait que, t'sais, c'est, c'est ça, les quatre du haut, c'est principalement du linge, les quatre du bas, c'est, genre, un millimiello, là, j'essaie de faire en sorte que vous voyez mieux, ça, là, j'ai tous mes t-shirts, t-shirts blancs, noirs, gris, de couleurs, puis, ici, de l'autre côté, j'ai mis, ben, ça, je touche, ce qui est chandail chaud, chandail à manches longues, j'ai aussi des robes, ici, que je pourrais pas vraiment mettre sur l'autre, les autres racks, parce que sinon, c'est trop long, puis, ben, ça, dans ce meuble-là, ben, j'ai mis mes pantalons, j'ai mis d'autres linges, en fait, donc, c'est, c'est ça pour ça, ah, aussi, j'ai sorti, entre autres, on voit les mini-figurines, ici, puis, j'ai aussi beaucoup de briquettes que j'ai répartis un peu partout dans mon appartement pour décorer, mais, là, c'est ça, là, je prévois à aller sortir un peu dehors avant qu'il pleuve, parce que, le, il fait, en ce moment, il a l'air à faire beau, mais, le ciel est rempli de nuages, fait que je veux pouvoir profiter un peu de ma journée, puis, pour avoir, être resté toute la journée à l'intérieur, il y a un parc juste à côté, fait, littéralement, j'ai juste à traverser de l'autre bord de la rue pour y aller, fait que je vais peut-être m'apporter un livre pour pouvoir lire un peu, pouvoir en profiter, puis revenir, passer ma fin d'après-midi tranquille à l'appartement, parce que, anyway, il n'y a pas tant d'autres choses à faire, vu qu'on est le 1er juillet, aujourd'hui, Fête du Canada, ben, c'est fergué, et quasiment tout est fermé, fait que je ne peux pas vraiment rien faire, puis même si je voulais faire de quoi, ben, les... puis qu'il y avait des trucs tout verts, ben, les autobus, les chauffeurs d'autobus, tout sont en grève, fait que je ne peux même pas prendre l'autobus pour me rendre quelque part dans la ville, fait que c'est ça, mais c'est ça, c'est par rapport au déménagement, c'est ça que j'ai fait pour l'instant, puis c'est ça, je vais profiter de la fin, ma fin de journée, puis demain, je vais me lancer sur, ben, remplir ma bibliothèque de livres, ça va être, principalement, ça que je vais faire demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, récemment, j'ai fini de placer ma bibliothèque, mais avant, aujourd'hui, ce que j'ai fait décorer ici un peu, je veux me retrouver d'autres, peut-être comme d'autres couleurs, c'est une vibe un peu différente pour pouvoir n'en mettre là, puis peut-être dans ma salle de bain aussi. Là, je ne sais pas encore trop quelle vibe je veux faire, mais dans la salle de bain, je veux essayer d'en trouver comme des bleus, pour, tu sais, pas bleu et rose, mais vraiment comme juste bleu, blanc et différentes teintes de bleu pour, justement, je trouve que ça fait vraie vibe salle de bain, genre le bleu. Mais maintenant, ok, je vais vous parler, présenter ma bibliothèque, genre, comment. Donc, pour l'instant, ça ressemble à ça. J'ai des mangas là, j'en ai de l'autre bord aussi, eux, ils sont mal placés parce que j'ai commencé à les relire. Donc, j'ai des petits livres beaux avec tous mes Heartstoppers. Donc, il y a le yearbook, l'édition collector et l'édition normale. Ici, j'ai tous les tabous que j'ai avec les comptes interdits. J'ai certains livres québécois, certains livres autochtones. Et, bon, de l'autre part, me voilà. Donc, ici, il y a les BD, il y a le reste de mes mangas. Comme vous pouvez le voir, ben, j'ai toutes les The Promised Neverland, pis, ben, évidemment, je voulais les mettre ensemble. Ça, c'est mes autres livres québécois. D'autre côté, c'est les livres québécois aussi. Donc, et pis ici, j'ai toutes les autres livres d'Alice Oseman. T'sais, on se rappelle, j'ai mis juste derrière-là les Heartstoppers, pis toutes les autres de cette autrice-là, j'les ai là. Et j'ai toutes les Virginie Crimadie juste ici. Hum, après ici, ben, là, on voit que c'est un peu compacté. Hum, c'est ça, j'ai deux... En arrière, c'est début de... C'est des séries de livres, pis en avant, c'est des formats poches. Même à faire en arrière, j'ai continué les séries avec formats poches en avant. J'ai essayé... Ben, j'ai beaucoup de formats de poches à la tranche blanche, fait que j'ai essayé de les garder ensemble. Pis les autres formats poches, je les ai en haut. Après, tout ici, c'est des éditions Hugo. Pis là, après ici, j'ai commencé à avoir comme moins d'idées. Fait que j'ai toutes mes livres bleus que j'ai, qui sont pas des éditions Hugo. Après, j'ai principalement... Policier, genre, en grand format. Sauf le... Des violence et Delights. Je voulais le mettre dans ma pelle de livres en anglais, mais... Y'avait plus de place. D'autres livres plus... Petites éditions, ou... Plus petites éditions. Pis là, après, c'est vraiment ici que je savais pas trop quoi faire. Fait que tout en avant, j'ai placé un peu Pied Mile, sans trop y penser. J'ai plein de livres blancs en arrière, ici. On les voit pas trop bien, mais c'est pas plus grave que ça. Pis là, j'ai Narniaï. Ça rentrait pas dans... Avec mes livres de séries. Pis maintenant, après ça, ben, t'sais, c'est plus tous les livres sur le féminisme. J'ai quelques autres livres d'auteurs autochtones. Pis après ça, la petite pelle, c'est ouvrage plus académique. Mais mon plan, c'est que, ben ça, ma marraine... Non, j'ai... La luminosité est pas bonne. Ma marraine, elle m'a donné un écran de télé qu'elle n'utilise pas. Pis là, il me manque, justement, une tablette ou un meuble où le positionner. Pis c'est ça, c'est que, ce que j'aimerais ça faire, c'est peut-être m'acheter un autre meuble 8 carrés de Ikea. Pour pouvoir, justement, mettre la télévision dedans, dessus, ben, l'écran dessus. Pis avoir assez de place, parce que moi, ce que je compte faire, c'est brancher mon ordinateur dessus. Pis pouvoir, t'sais, par exemple, regarder Disney+, ou les vidéos que je veux regarder sur un plus grand écran. Pis en dessous, ben, ça me fait... Pis ça, genre, le dessus, ben, j'ai assez de place pour mettre les deux. Pis en dessous, ben, ça me fait plus de rangement. Pis, justement, ça me permettrait... Tout ce qui est en dessous ici, ben, je pourrais les mettre où le meuble... Je compte le mettre où ce sont les boîtes, quand les boîtes vont plus être là. Fait que le meuble, je le mettrais là. Fait que tout ce qui est ici, je le mettrais dans le meuble qui est là. Pis ça me permettrait, t'sais, pour tous les formats poches ici, ben, de les mettre en dessous. Pis faire la même chose, t'sais, des livres en bas, ben, les mettre dans ce meuble-là. Mais, c'est encore à voir. Sinon, ben, c'est pas mal ça pour mon déménagement, pour le moment. Euh... Fait que si j'ai des updates, ben, je ferai une autre vidéo. Pis c'est ça. Donc, merci d'avoir déménagé avec moi. Pis on se retrouve dans une autre vidéo. Bye!